Vous regardez ETV. Oui, beaucoup de monde ce matin au palais de justice de Bastère pour soutenir Henri Élisée. Cet employé communal de la ville de Baïf et militant CGTG était convoqué par le délégué du procureur pour des faits de violence survenus le 26 janvier dernier. Les faits se seraient déroulés autour de 8h45 sur la route principale de Baïf où l'employé communal était en train de nettoyer la route avec un souffleur. Une voiture de gendarmerie se serait alors postée pour procéder à un contrôle routier. Une altercation aurait éclaté entre un gendarme et l'employé municipal. D'après une source proche de l'enquête, des violences auraient été perpétrées contre le gendarme par l'employé communal. Mais d'après M. Élisée, c'est le gendarme qui l'aurait plaqué au sol sans raison apparente. Aujourd'hui, la CGTG dénonce des violences de plus en plus récurrentes contre ces militants. Un gendarme a arrêté à niveau Aïe, interpellé, bougaté non casse en tête à Épatane, y a piétiné bougla. Encore une fois, nous avons un deuxième camarade que la gendarmerie a agressé. Première, c'est le camarade Nobertin, deuxième, c'est Henri Eliezer. Donc nous avons un juge en position, si ça, et fait le jugement là bien, puisque les camarades là, ils ont encore accusés. Donc, peuple baïf, son baïfien, en partipérité, comme ça, donc nous là, c'est GTG, UACL, donc nous, point position pour venir défendre les camarades là. Compte tenu du profil de M. Élisée, qui n'a aucun antécédent judiciaire pour violence, une procédure d'alternative aux poursuites lui a été proposée. Il s'agissait d'un stage citoyen de 7 jours qui ne serait pas inscrit dans son casier judiciaire. Mais l'employé communal, nécessairement pas coupable, a refusé cette sanction. Il sera donc convoqué devant le tribunal correctionnel dans quelques mois. Merci. 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 Merci.